Yo les gars c'est Susuk, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui les gars dans cette vidéo on va se focus immédiatement sur le nouveau Zenkai Goku, Supa, Saiyajin 4 Qui vient d'arriver au moment où je tourne la vidéo Est-ce que la team GT du coup est back dans le game ou pas Déjà qu'elle avait pris quelques petits ups notamment avec Super C17 puis le Vegeta 4 et le Goku LF Même si non, non, non en fait non on compte pas Du coup on va voir si cette fois-ci la team GT va revenir un petit peu à l'honneur juste avant les 3 ans Et probablement l'arrivée de Gogeta SSJ4 On va regarder dans un premier temps la fiche du personnage et puis on ira le tester immédiatement en PVP Se fighter, faire quelques games et puis comme ça on verra la bête, on verra le singe On verra s'il est à la hauteur de nos espérances Je te dis à de suite pour regarder ensemble la fiche et derrière les games Allez du coup on est sur la fiche de mon Goku SSJ4 Comme tu peux le voir il est étoilé mais sans plus Il y en a qui l'auront avec beaucoup plus d'étoiles Au niveau des stats on est sur du 267 000 en attaque physique 236 en attaque d'énergie 171 en défense d'énergie physique 4K en critique, 2.5 en régénération de ki Équipement 3 évidemment, ça start avec double strike Saiyan, GT, Famiguku, Supa, Saiyan 4 pour ses tags Au niveau des arts, arts physiques, lorsque l'attaque physique touche Et bien l'adversaire inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 10% les dégâts d'énergie qu'il subit pendant 10, pendant 15 secondes Rien à signaler ici Le Kamea x10 inflige des dégâts colossaux de chip shock à l'adversaire Relève interdite à tous les ennemis pendant 3 secondes lorsque l'attaque touche l'adversaire Inflige à ce dernier un malus de stats augmentant de 20% les dégâts qu'il subit pendant 15 secondes L'avert augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes, augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 10 secondes Et immunise contre les altérations d'état et les malus de stats pendant 20 secondes L'inspect inflige des dégâts colossaux de chip shock à l'adversaire Les effets suivants s'actifs augmentent de 30% les dégâts ultimes infligés pendant 3 secondes Octroie un bonus de stats réduisant de 100% l'effet réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 3 secondes On passe du coup au passif, ce qui nous intéresse le plus, tu es allé trop loin Tire la carte d'art dont on vient de parler, au tour suivant, régénère de 50 le ki Augmente de 25% les dégâts infligés pendant 20 secondes Lorsque vous attaquez, annule le défi, régénère la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 30 secondes Ça, c'est plutôt lourd On continue du coup, la capacité Z, 35% de boost d'attaque physique de base des classes GT, des classes famille Goku Voilà, ça peut passer jusqu'à 38% Le boost d'Inkai classique pour les violets, on ne va pas s'y attarder dessus, tu connais Capacité unique, je suis un peu plus fort, une fois entrée en scène, les effets suivants s'actifs augmente de 50% Les dégâts infligés pendant 20 secondes, réduit de 35% les dégâts subis pendant 15 secondes Régénère la force de 10% Tu ne fais pas le poids à chaque affrontement face à un ennemi Régénère le ki de 30 À mesure que le temps de combat s'écoule, les effets suivants s'actifs après 15 secondes Réduit de 5 le coût des arts physiques Après 30 secondes, augmente de 35% les dégâts infligés Oui mesdames et messieurs, une fois entrée en scène, offre un bonus d'état annulant les actions spéciales Qui s'activent lors d'une mise à cover de l'adversaire pendant 15 secondes Ça c'est archi lourd pour le coup, je n'avais pas vu cet effet là Donc ça je peux te dire que c'est vraiment très fort Force Vermillon, ça me fait penser à la transfo de Naruto Bref, lorsque vous vous repliez, les effets suivants s'appliquent au class GT augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes Augmente de 30% la vitesse de récupération de ki pendant 15 secondes C'est lourd, c'est un pivot Et en plus de ça, il a des bonus pour lui-même Qui vont lui permettre au fur et à mesure du temps de faire énormément de dommages En l'intre en scène, il va récupérer du ki Il va avoir une réduction de coup d'art physique au fur et à mesure du temps Pareil pour la réduction des dégâts infligés Bref, le perso semble totalement incroyable Je te dis à de suite, on va immédiatement aller dans le ladder Et on va se fighter et on va tester le petit Goku SSJ4 C'est parti Ok, on a trouvé une partie directement Une team famille Goku, Saiyan, je ne sais pas trop Écoute, on va start comment ? Est-ce qu'on start avec Goku SSJ4 ? Je t'avoue qu'on peut start avec lui Mais le fait que quand il entre en scène, il y a des bonus en plus Je ne sais pas si... Mais je vais quand même start avec lui Parce que dès que tu le switch Eh bien, tu vas booster tes autres potes GT Donc ça, c'est ultra fort Je pense quand même qu'en starter, c'est plutôt pas mal Mais on peut aussi le jouer pas en starter Mais là, dans la team, je pense vraiment que c'est le perso le plus intéressant à start Peut-être c'est 17 Et encore, je ne suis pas convaincu Allez, on se fight contre... Je ne prononcerai pas son pseudo C'est terrible d'affronter quelqu'un qui a un pseudo comme ça Bref, on y va Allez Oh, je n'ai pas pu esquiver Ok, ce n'est pas grave On va mettre C-17 Il a mis une strike Il va probablement mettre Goku Migate Nous, on va switcher probablement Avec notre Vegeta SSJ4 Zenkai, tranquillement Il n'a plus rien ici On va attendre ici On va lui mettre une blast Il va l'esquiver ? Non, parce qu'il avait balancé une... Alors, j'ai une toute petite lag Pas bien vénère Mais un peu là quand même On va mettre Goku On va voir au niveau de la tranquillesse que ça donne On le reprend ici Il nous a mis que dalle le Migate Il nous a mis que dalle le Migate On va carte verte Peut-être qu'il a tapé Donc on va l'esquiver Ok, non Ok, nickel, c'est passé Et là, on va commencer un petit peu à taper le frérot Quelques strikes Alors, je te rappelle que là Eh bien, on n'a pas eu toutes les conditions Pour avoir encore les bonus pour le moment Donc en termes de strikes Je ne vais pas te cacher que C'est pas foufou pour l'instant On va quand même mettre l'aspect Et on va taper au revoir un petit peu Sachant que, rappelez-vous On a l'histoire des 15 secondes Des 30 secondes Et des plusieurs switches Donc forcément, en force de switcher Il va prendre en puissance Allez On a mis quand même des dommages non négligeables Ici sur le petit J'ai fail My bad De toute façon, on donnera Vegeta 4 ici Clairement, s'il va lancer le RR Ça sera Vegeta 4 qu'on va give Quoi ? On va le mettre ici Il aime bien claquer ses petites PA 50 Pourquoi pas ? Allez On va blast Ok Il a encore son esquive Non, ça passera pas Ok Il a esquive On va blast Oh là là Les dommages du Vegeta Sous pas Sayadin 4 On va mettre du coup ici Le petit frérot Et on va claquer le RR Immédiatement On va verte Au niveau des dommages Pour l'instant C'est pas incroyable Mais le truc C'est qu'il apporte tellement A la team Au niveau de ses switches Ses différents switches Sur C-17 Et Vegeta 4 C'est pas des dommages À proprement parler Qu'on voit sur le personnage Mais sur toute la team C'est assez insane Pour le coup Allez On va voir si J'ai pas pris une seule blast Sur mon C-17 C'est pas grave Remarque là maintenant Que le Goku Namek est mort On s'en fiche On peut On peut clamser en P Avec C-17 S'il décide de De RR On va le laisser Voilà On le laisse prendre C-17 Ça me va Et on va se contenter De jouer avec Vegeta 4 Et le Goku SSJ4 Ça fera carrément Le café Pour terminer Cette partie Tranquilou Sachant qu'il a encore Me semble Ses deux principales Je pense pas Qu'il a encore activé Avec le Vegeta Ou alors j'ai oublié Tout à l'heure Il me semble pas Il me semble pas Il me semble pas On va blast direct Pas du tout On strike Je pensais que c'était Une blast Que j'allais avoir à droite Non Ça passe pas ça frérot Ça passe pas On se doute qu'il va probablement Mettre ici Migate Donc on fait direct La spé Voilà Migate il meurt On aurait pu break cover aussi Ça marchait très bien Mais écoute Je pris cette décision Là on va On va spé direct On va spé direct Il a esquivé Il a esquivé Il a esquivé Ok On va voir Si ça tank un peu Quand même Sur du Gogeta Zenkai Le Goku SSJ4 Deux strikes Ça fait quand même Énormément de dommages Là on prend très très cher Trois strikes On prend très très cher Après Gogeta 4 Euh Gogeta DBZ En face aussi Il a sa principale encore ou pas Non il l'a pas S'il a pas de spé Ça va aller Bien sûr Bien sûr Il avait une spé Je suis mort Allez on va blast du coup De toute façon on a gagné C'est fini Ok Écoute Première game de passé On va immédiatement S'orienter sur la seconde game Pour continuer à tester Le Goku SSJ4 Pour l'instant En termes des dommages Que lui met Je trouve pas ça incroyable Pour le moment En tout cas En revanche Pour ce qu'il apporte à la team C'est extrêmement lourd Et du coup Ça booste énormément Les persos GT Que tu vas décider de mettre A côté de lui On se retrouve de suite Pour la seconde game Et bien seconde game De trouver du coup les gars Face à une team femme Avec Tiens c'est 18 Mais elle est que Zinkai 2 Donc du coup ça va On reprend les mêmes Pas de problème de notre côté J'ai pas encore joué une seule fois Contre la nouvelle c'est 18 La bleue On va voir s'il va la choisir Ah non les vues Il est quand même plus orienté sur En quoi que non Bah non il l'a prise Il l'a prise Écoute Bon après on a du Zinkai 2 Et du Zinkai 1 Donc le pauvre Je pense qu'il va prendre Très 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 cher Malheureusement Ceci dit C'est 18 Zinkai 2 Je pense qu'elle est capable De trishot Mon Goku C'est J4 Zinkai Je vais pas te le cacher Je pense quand même qu'il y a moyen On va blast direct ici Du coup là Elle va re-blast Je pensais qu'elle allait Ah bon Triple blast Avec Avec Colifla C'est triste quand même Je pouvais pas esquiver Dommage Dommage Non pas de blast Toujours Toujours pas de blast De notre côté Enfin t'as compris De mise à cover C'est 17 Avec une blast qui arrive Ok Allez on y va On a pas le temps Ok On va switch direct Bon il va probablement Mettre ses 18 Oh les dommages Quand même Sur ses 18 Du bleu Sur du rouge C'est quand même pas C'est quand même pas dégueu Je sais pas pourquoi J'ai attaqué direct Au lieu d'attendre Dans le pas de côté ici Je ne sais pas On va remettre Le frérot Goku Vous avez vu Petit heal de 300k Quand même 299 je crois Ou 290 J'ai pas fait attention C'est quand même Plutôt lourd Allez on va la laisser taper Ça nous fait pas peur Vu qu'elle est pas là Par contre là Ça fait un peu chier Donc on va On va mettre Super C-17 Parce que le but C'est de tester Eh bien le Goku Et ses J4 Donc on va On va donner Super C-17 Et elle prend le kill Et elle prend le kill Sur mon Super C-17 Ok ok Pas de problème Allez On va s'adapter On va faire La remontada Tranquilou Parce que là pour l'instant On est pas très concentré On va revenir Oh il a reculé On dirait un bot C'est archi bizarre Y'a que les bots Qui font des bails Comme ça normalement Ouais je crois Je sais pas les gars En vrai je sais pas C'est trop bizarre Ce qu'il a fait là Cette espèce de recul Frein instantané là C'est vraiment la signature Des bots en général Allez c'est pas grave En tous les cas Ici nous On va RR On va prendre sa C-18 Et derrière On sera tranquillement En 2v2 On va prendre On va prendre la strike On va prendre la strike Donc comme tu peux le voir Vraiment Le plus important Sur le personnage C'est pas vraiment Les dommages que lui il met Même si je pensais Qu'il allait taper Quand même un peu plus fort C'est surtout Tous les bonus Qu'il apporte à sa team En étant pivot En faisant les switch Et en permettant A tes autres potes De briller encore plus C'est clairement C'est clairement Le N'Golo Kante De l'équipe Si je puis dire On s'en fout là Je sais qu'on a gagné Je sais qu'on a win Il peut rien faire Là on va principal C'est terminé Pour le frérot Mais je pense que c'était un bot Parce que son gameplay Il était archi bizarre Ouais je pense Je pense Je pense Je pense Allez on prend C-18 ici Il ne reste plus Qu'à faire tomber La petite La petite colifle On va du coup switcher Sur Sur Koukou 4 Pour terminer avec lui On va principal Et on va terminer Sur une petite spé Magnifique Du Goku 4 Pour terminer Cette seconde partie Du showcase Goku Super Saiyan 4 Zenkai 7 Et bien moi je te dis Immédiatement On se retrouve Pour une troisième game Parce que là Deux c'est pas suffisant C'est pas suffisant En plus là on sait pas C'était un bot Bizarre Je sais pas c'était quoi Comme joueur C'était chelou Donc on se retrouve Immédiatement Pour la troisième game De la vidéo Et bien let's go les gars Troisième partie On est face à deux gros Zenkai En face une team Famille Goku A pas piquer des hannetons Ça va y aller Ça va y aller Le Goku Namek Il y a le Gohan SSJ LF aussi SSJ 2 LF Ça va être incroyable Je pense que là On va pouvoir Bien s'étalonner Face à une grosse team Quand même Avec des étoiles Somme toute Classique Pour des personnages Qui viennent d'avoir Leur Zenkai Donc on va voir Ce que ça donne Oh il a pas choisi Le Gohan Il a pas pris Gohan Euh Je comprends pas Je t'avoue Je comprends pas le move Mais écoute Tant mieux pour nous Tant mieux pour nous Ok il tape pas direct On va mettre Vegeta 4 ici Il va probablement Switcher sur le Bon Hop Tranquille Tranquille Sur notre Notre petit Super C17 Ok nickel Allez on y va Super C17 Quand même Pas dégueu ici On va carte verte Comme ça on aura Vitesse de pioche Bon là il vient Switcher sur Mirai Gohan Donc nous on va On va clairement Switcher ici Oh la 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 Les dommages Les dommages Sur Mirai Gohan Avec Vegeta 4 Là c'est C'est la folie Bon par contre On est à chaque fois Contre type C'est un peu relou Je vais pas te le cacher Non Je pensais qu'il allait mettre Ok c'est pas grave On va switcher ici Il y a de grandes chances Qu'ils mettent Goten LF C'est pas grave Je pense que je vais lui faire Quand même énormément De dommages Ouais en théorie En théorie Il va quand même prendre cher Pas d'ouf Tu vois Mais il va prendre cher quand même Parce que l'unité Est quand même vieille Quoique Quoique ça va Ça va ça va Oh le bâtard Bien joué Je m'attendais A ce qu'il blast Hop On met On met Goku Oh Oh la torpeur La torpeur de C-17 Et là on va le lock Il ne peut pas switcher Ce qui fait qu'on prend Son personnage à coup sûr La torpeur de Super C-17 Qui a clairement Cari On va double verte ici Oh non Incroyable Incroyable Le bonhomme C'est pas On va mettre Super C-17 Maintenant 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 Voilà Parfait On va strike direct Est-ce qu'il va esquiver Ouais il va esquiver Ok bien joué La tempo Bien joué Bien joué La tempo Elle était pas mal Elle était pas mal longue Il décide de RR Je ne sais pas S'il prend le kill Il a déjà verte Je crois qu'il vient de verte Juste avant de mon RR Si je te dis pas de bêtises Donc on va prendre la strike Ok il est peut-être pas verte Ou alors il avait une autre verte Pourquoi pas Allez on est avec les deux Et c'est J4 du coup Pour terminer la partie Alors j'ai 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 teckle Alors que Je ne voulais pas teckle Je voulais blast Sauf que je pensais avoir Une blast à droite Mais j'en avais pas J'avais pas de carte Donc j'ai appuyé Ça m'a fait un teckle Ok Ok Ça n'attaque pas trop en face Ça n'attaque pas trop en face Ça n'attaque pas du tout en face Ok nickel Parfait Allez Là on y va Je pense que je vais Je vais principal ici Dans tous les cas là Je vais lui faire énormément de dommages Même si on est sur le mauvais chip Et là il va devoir switcher Il veut pas switcher Je pense qu'il a oublié le frérot Qu'il ne résistera pas au cas où en fait Je pense qu'il est pas au courant Je pense qu'il était pas au courant Et que du coup là Il se retrouve Totalement Totalement ken Et nous on va rr On va clairement rr ici Pour nous permettre de prendre la win On prend la spé Et là normalement on tue Je pense qu'il a été choqué Il a dû complètement oublier Que le Goku SSJ4 Avec sa spé Sa spéciale Et bien Coupe la seconde vie Des personnages Je pense qu'il doit pas être bien Là il doit dire Et non pourquoi et tout Et ouais Et ouais Ça c'est très très fort aussi Alors je te rappelle que là du coup Avec la spé qui a loqué On a pris un personnage Avec Goku 4 Et là avec le fait Et bien qu'il défonce les mecs Qui ont résisté au chaos Et bien On a pris un second personnage Donc le Goku A clairement carré dans cette partie En plus Derrière il a donné des buffs A mes deux persos Donc vraiment l'unité Je la trouve très solide Très intéressante Titulaire indiscutable De la team GT Pierre angulaire De la future Énorme team GT Qui pourrait avoir S'il y a l'arrivée de Gogeta 4 Etc Pour l'anniversaire En tout cas Est-ce que la team GT remonte Bien évidemment Est-ce qu'elle fait partie Des meilleures teams Elle remonte clairement Dans un certain top de team Est-ce que c'est la meilleure Non Est-ce que c'est la moins bonne Non Je dirais que c'est Redevenue une très bonne team Et qu'elle est clairement Très intéressante à jouer Et jouable Dans même le haut du ladder De ce que je peux en voir Au niveau des personnages Voilà Manque peut-être Un tout petit peu de dommage Au niveau du Goku SSJ4 Mais tout ce qu'il apporte A côté est tellement insane Que je veux bien Lui pardonner Voilà Dites-moi ce que vous en pensez Dans l'espace commentaire Évidemment Et puis n'hésite pas A t'abonner à la chaîne Si t'es pas encore abonné A lâcher le pouce bleu Si t'es pas encore De la team Qui a lâché du pouce bleu Et puis moi je te dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Bisous This is Love Peace Ciao Ciao